Je vais poursuivre ces développements concernant les robots, mais sous un angle juridique. Et puis j'ai réduit mon propos à un exemple, celui des voitures autonomes. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que c'est un des robots qui sera utilisé dans notre quotidien dans peu de temps. Ensuite et surtout parce que notre laboratoire travaille sur ce sujet dans le cadre d'un projet VDECOM financé par le gouvernement. Et donc nous, nous travaillons sur les questions juridiques du développement des voitures autonomes. Donc c'est l'occasion de faire part un petit peu de nos réflexions. Alors les enjeux des voitures autonomes sont évidents. Ils sont d'abord environnementaux, puisqu'il s'agit d'assurer une fluidité plus importante, de faciliter le stationnement. C'est également la sécurité des personnes qui est visée, puisqu'on dit qu'avec les voitures autonomes, il y aura moins d'accidents. C'est encourager la mobilité, la mobilité des personnes âgées, puisqu'on sait que notre population est vieillissante, en tout cas dans certains pays. Et puis la mobilité des personnes qui atteignent un handicap, voire la mobilité des plus jeunes, puisque dans certains États, notamment la France, on ne peut pas y conduire seul avant ses 18 ans. Et bien là, on voit qu'on pourra élargir le champ des possibles. Et ça nous amène à un dernier intérêt qui est bien évident. C'est un avantage économique, évidemment, à renouveler l'industrie automobile et à élargir les usages que l'on peut en faire. Alors nous verrons que pour parvenir à cet objectif qui est de développer la voiture autonome, eh bien le recours aux données personnelles va être déterminant. Alors on songe aux données qui concernent la géolocalisation, les données sur l'activité aussi de l'usager à l'intérieur de l'habitacle, sur sa santé, sur son attention. Toutes ces données vont finalement être utiles au fonctionnement même de ces véhicules. Alors les utilisations, je vous le disais, sont multiples. Les unes sont avouables, les autres moins, me semble-t-il. On est en train d'essayer de distinguer entre les données qui sont utiles au fonctionnement même de la voiture autonome, dont on ne pourra pas faire l'économie, et puis les données qui vont servir en fait à développer une pléiade de services qui vont accompagner la simple fonction du véhicule qui est de se déplacer. Eh bien il y a évidemment plein d'autres applications que l'on peut envisager. Et là, faut-il poser des limites ? Eh bien c'est une réflexion qui est à mener. Alors quand je parle de voiture autonome, il faut savoir que là aussi il y a eu quelques réflexions pour essayer de faire une typologie des voitures de demain. Et lors du congrès d'Azenki, en juin 2014, a été proposé de distinguer trois types de véhicules. Les voitures connectées, donc vous auriez compris que ce sont des voitures connectées à leur environnement. Mais aussi, deuxième type de voiture, c'est les voitures automatisées, selon plusieurs niveaux. Alors on en connaît, c'est simplement une assistance à la conduite, jusqu'à une autonomie totale du véhicule qui conduit en fait à permettre à l'usager de ne plus intervenir sur la conduite. Il est simplement passager du véhicule. Enfin, troisième type de véhicules qui avaient été distingués, c'est les véhicules interconnectés, c'est-à-dire les véhicules connectés avec d'autres véhicules, mais aussi avec l'environnement. En vérité, je pense que cette distinction, elle est déjà obsolète un an après, parce que les voitures autonomes, les véhicules autonomes ne se feront pas sans connexion. Donc c'est déjà le cas, et ça sera d'autant plus le cas demain, lorsqu'elles gagneront en autonomie. Par conséquent, il est impérieux de se demander quels types de données peuvent être collectées, quels types de données peuvent être stockées, utilisées, et puis dans quelles perspectives va-t-on les utiliser en vue de développer les véhicules autonomes. Et ces interrogations s'inscrivent à une époque où l'on est en train de réfléchir, comme on vous l'a dit depuis tout à l'heure, sur l'évolution du cadre juridique portant sur les données à caractère personnel. Alors en Europe, on a ce grand chantier de règlement européen, et évidemment, l'industrie automobile est regardante, en tout cas elle devrait l'être, sur l'évolution du texte, puisque ça va conditionner au moins l'impact économique, la portée économique du développement des voitures autonomes, puisqu'a priori, je ne suis pas certaine que le droit suffise à empêcher cette évolution qui me semble inexorable. Il y a en effet une course, peut-on dire, sur ce marché-là, des voitures autonomes. J'ai retenu quelques exemples. L'État du Nevada qui a autorisé des expérimentations, donc on a Google Car et ces voitures qui roulent seuls. En France, il y a ce projet VDECOM, mais aussi des projets de loi, parce qu'on est très porté sur la législation, comme ça a été souligné tout à l'heure par Vincent, deux projets de loi. Et puis, en Suisse, aussi des expérimentations qui sont autorisées. Au Japon, c'est intéressant, c'est un plan national qui associe le secteur automobile à la branche électronique qui est aux universités de Nagoya et Tokyo. Donc, il y a vraiment une idée de réfléchir le droit en même temps que réfléchir finalement l'évolution technologique. Pour aborder ces questions, donc de la voiture autonome et de son développement et les données à caractère personnel, j'ai retenu deux axes. L'un vise à réfléchir sur les données qui vont être utiles. Et puis, le second axe sur les usages que l'on va en faire. Alors, quelles données sont visées vont être utiles ? Tout à l'heure, on a parlé de la définition des données et on nous a rappelé que c'était un sujet pratiquement tabou puisque au jet de discorde, eh bien, en même temps, on ne peut pas parler de données à caractère personnel sans poser une définition. On ne peut pas rester flou. Et évidemment, c'est le point le plus épineux, sans doute du règlement et sans doute d'un accord à l'échelle internationale. Pour autant, eh bien, il faut rappeler que c'est dans les définitions, plusieurs éléments sont visés. genre, je vais être rapide. Il s'agit de viser des données qui permettent d'identifier la personne ou qui permettent... qui identifient la personne ou qui permettent de l'identifier. Et aujourd'hui, le critère qui avait été retenu par la directive de 95, c'est de dire on pose quand même du raisonnable. C'est-à-dire que tant qu'on ne peut pas identifier raisonnablement la personne, c'est-à-dire que les moyens qui devraient être mis en oeuvre seraient trop importants, eh bien, on ne peut pas parler de données à caractère personnel. Or, aujourd'hui, le caractère raisonnable est de plus en plus vérifié puisque les moyens de recoupement des données font qu'on arrive pratiquement tout le temps à identifier la personne. Au-delà de cette directive de 95, qui donc devrait être remplacée par le règlement, il y a d'autres directives qu'on oublie parfois. Ce sont les directives de 2002 et de 2006 qui touchent au secteur de la communication et en particulier qui visent les données de trafic et les données de localisation qui sont des données significatives pour le développement des voitures autonomes. Ce rappel étant fait de l'état du droit, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le projet de règlement et ce qu'il en est dit. Et là, me semble-t-il, il y a trois points de définition importants. L'un vise la notion d'identification. L'autre permet de distinguer les différentes catégories. Tout à l'heure, on a parlé de distinguer entre les objets, les usages que l'on pourrait faire des données. Mais actuellement, ce que l'on fait, c'est de distinguer les types de données parce qu'il y a des données qui sont plus ou moins sensibles et qui nécessitent plus ou moins de protection. Et enfin, la notion d'identifiant qui me semble aussi très intéressante s'agissant de tout ce qui concerne les objets connectés. Alors, l'identification, selon la proposition de règlement, la notion de données à caractère personnel est élargie au cas où, sans que l'intéressé soit identifié, les informations qui vont être recueillies sur la personne entraîneraient un traitement personnalisé des services. Alors, je me suis amusée à imaginer quelles étaient les applications que l'on pourrait envisager pour une voiture autonome. par exemple, si les informations qui sont relevées sur l'usager permettent de définir qu'il est dans un mode touristique, qu'il est en train de... Voilà, il est en vacances, eh bien, pourquoi le véhicule ne prendrait pas l'initiative de lui proposer plutôt des voies touristiques plutôt que la voie directe et notamment une autoroute qui serait moins agréable ? Autre exemple, les données permettent d'identifier des cartes de fidélité pour certaines enseignes. Eh bien, quand il est nécessaire d'ajouter du carburant ou de faire des courses, eh bien, la voiture signalera plutôt ses enseignes plutôt que d'autres. Et là, il n'y a pas besoin d'identifier la personne, il suffit, en fait, d'avoir des informations qui permettent une réponse particulière. Autre exemple, le stationnement. Si les données recueillies sur la personne permettent à l'automobile de définir quel type de besoin a cette personne, à quel âge elle a, combien ils sont, quel est l'handicap, eh bien, elle pourra choisir un emplacement, un stationnement plus adapté à ses besoins. Quoi qu'il en soit, on le voit, le traitement de ces informations alors que même que la personne n'a pas été identifiée, devrait, semble-t-il, conduire à appliquer le régime de protection. Toutefois, la question de la notion d'identification n'est pas tranchée, donc elle est encore, elle a des chances d'évoluer et on voit que l'enjeu peut être important et devrait donc faire l'objet d'une attention particulière dans ce domaine-là. Ensuite, les catégories de données. Alors, les données rendues anonymes ne posent pas de problème, on sait qu'elles ne sont pas soumises à un régime de protection. En revanche, il y a des données jugées sensibles qui font donc l'objet d'une protection renforcée et en particulier les données qui visent, qui sont les données génétiques, biométriques et les données concernant la santé. Cette exclusion est très importante concernant les véhicules autonomes dans la mesure où plusieurs applications ont déjà été imaginées et ces applications nécessitent le traitement de ce type de données. On songera, par exemple, à un point qui a été soulevé de savoir s'il fallait absolument une application qui prévoit l'arrêt du véhicule dans l'hypothèse où un des personnes à l'intérieur du véhicule faisait un malaise. Pour savoir si la personne fait un malaise, il faut nécessairement un relevé de données à caractère personnel en temps réel et donc un traitement. De même, ça peut être le relevé du rythme gardien tout simplement. De même, les constructeurs peuvent très bien imaginer proposer qu'il y ait une application qui conduise l'automobile à prendre la décision – ça deviendra une intelligence autonome – à prendre la décision d'aller dans un centre de santé adapté aux problèmes de santé que rencontre un des usagers. Donc on peut comme ça multiplier les exemples ou simplement qu'il y ait un appel automatique des secours lorsqu'il est détecté un problème. Mais vous voyez bien que ça suppose évidemment de relever les données à caractère personnel des usagers. S'agissant à présent du dernier élément concernant la définition retenue dans le règlement, il s'agit cette fois-ci des identifiants. Alors les identifiants, le principe, c'est que certaines données sont recueillies sur la personne par le biais d'un service en ligne mais pas associés au nom de la personne, à l'identifiant de la personne, à l'identité de la personne mais à des identifiants tels que l'adresse IP ou des témoins de connexion, on a évoqué tout à l'heure les cookies. Dans ce cas-là, soit l'on considère que ces données sont des données à caractère personnel et donc soumises au régime de protection ce qui devient très contraignant évidemment pour tout le développement des services des objets connectés soit au contraire on considère que par principe ce ne sont pas des données à caractère personnel parce que les personnes ne sont pas identifiées mais sont reliées à simplement des identifiants donc aux objets qu'ils utilisent et à ce moment-là il faudra prouver que ça relève de données à caractère personnel pour pouvoir revendiquer la protection applicable à ces données. Donc vous voyez ces deux possibilités qui sont encore en débat et évidemment qui auront des conséquences importantes. Alors les voitures autonomes c'est plus moi j'avais connu K2000 Batman on en a tous rêvé non en même temps c'est une réalité une réalité avec des expérimentations vous avez sans doute vu ces vidéos ces images vous voyez avez-vous croisé la Google Car je ne sais pas il n'empêche que c'est en pleine évolution ce qui nous amène à aborder les usages des données c'est un vaste c'est un vaste sujet les usages des données et pour pour réduire un peu mon propos je vais en retenir deux un concerne la preuve puisque les données peuvent servir en fait de preuve en cas de litige et l'autre concerne l'usage des données de santé parce que je pense que c'est un des points les plus sensibles sur la dans ce domaine-là alors s'agissant de la preuve l'un des enjeux majeurs qui a été abordé très vite lorsque nous avons commencé ce projet de recherche c'était de savoir comment qui était responsable en cas d'accident en effet on s'est aperçu et vous l'avez relevé en fait de plus en plus ces objets connectés et les voitures autonomes font participer un nombre très important et très varié d'acteurs alors en matière de voitures autonomes ce sont les constructeurs les distributeurs les équipementiers les opérateurs de télécom les réparateurs les fabricants enfin voilà j'ai mis trois petits points parce que j'ai pas encore épuisé le nombre d'acteurs et donc chacun a un rôle dans évidemment dans la construction la fabrication et la mise en circulation de ces véhicules et lorsqu'arrive un accident et bien qui est responsable qui est responsable et là je ne veux pas le détailler il est un peu tard pour ça mais on a des régimes de responsabilité un régime de responsabilité pénale avec des règles des règles qui encadrent ça un régime de responsabilité civile un régime de responsabilité administrative qui suivent chacun respectivement des règles particulières il n'empêche il n'empêche que si on les applique on s'aperçoit que le résultat n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait considérer comme équitable alors je donne un exemple pour la responsabilité pénale en France par exemple la cour de cassation distingue les défaillances techniques apparentes des défaillances techniques non apparentes elle dit si il y a eu un accident et que le conducteur parce que c'est encore d'un conducteur dit c'est dû à une défaillance technique notamment le régulateur de vitesse comme ce n'est pas ce n'est pas apparent la cour de cassation va juger que si effectivement rien ne prouve que ce n'est pas cette défaillance technique qui est derrière la cause de l'accident et bien le conducteur est exonéré de sa responsabilité en revanche lorsque la défaillance technique est apparente et notamment les feux de la voiture ils sont défaillants ça a été la cause de l'accident là la cour de cassation dit c'était apparent vous avez une obligation de tenir en état votre véhicule et vous ne l'avez pas fait et donc ça a contribué à causer l'accident donc en tant qu'usager en tant que conducteur vous êtes responsable donc on voit bien que là on va on va poser une distinction si on applique cette distinction avec les voitures autonomes vous imaginez bien que les défaillances techniques elles vont être de moins en moins apparentes si je ne me trompe pas et donc si elles sont de moins en moins apparentes en fait l'usager sera de moins en moins responsable bon dans un premier temps j'imagine bien que ceux qui vont exploiter les voitures autonomes vont être assez peu regardant parce qu'il faut convaincre les utilisateurs d'utiliser ces voitures autonomes mais in fine il va y avoir un problème quand même de charge de responsabilité qui va se poser et finalement les données personnelles qui auront pu être recueillies au moment de l'accident avant un peu après pourraient donner la réponse et expliquer si c'est dû notamment à l'attitude au comportement de l'usager et dans ce cas là pourquoi faire l'économie en fait de cette information qui permettrait de trancher la question de la responsabilité alors pourquoi et bien parce qu'on est dans un problème d'équilibre entre le droit à un procès équitable et la protection de la vie privée mais là encore et bien c'est pas une question nouvelle et la Cour européenne des droits de l'homme a déjà eu l'occasion de se prononcer en faisant prévaloir parfois le procès équitable dès lors qu'évidemment on respecte certains principes notamment le principe de loyauté dans l'établissement de la preuve données de santé les données de santé je vous le disais un peu plus tôt sont soumis à un régime de protection de protection renforcée et on comprend évidemment pourquoi ce sont des données extrêmement sensibles qui touchent l'intimité de la personne c'est le principe mais évidemment tout principe s'accompagne d'exceptions et j'en ai retenu deux qui me semblaient intéressantes la première exception c'est lorsque l'intéressé donne son consentement à ce que les données de santé qui lui sont personnelles soient recueillies on peut très bien imaginer par conséquent que lorsque une personne va faire le choix d'utiliser une voiture autonome et bien elle donne son consentement pour le recueil de certaines données on lui dira combien de temps ces données sur quelle période combien de temps elles sont conservées éventuellement par qui et puis et bien là tout l'intérêt peut-être du recours à la privacy by design sera visible puisque et bien sans le recueil de ces données il est peu probable que ces voitures puissent fonctionner correctement deuxième exception le traitement de ce type de données peut être justifié pour la sauvegarde des intérêts vitaux et je vous le disais tout à l'heure effectivement un des débats actuellement c'est de savoir si on se fie totalement à la voiture autonome et sans intervention humaine c'est ce qui serait souhaitable parce que si on considère que l'usager doit pouvoir reprendre la main pour stopper la voiture ça sera la première étape ça perd un peu de son intérêt que d'utiliser une voiture qui fonctionne tout seul parce que on ne peut pas se consacrer à autre chose la lecture la sieste ou autre donc ça veut dire que on va avoir très vite besoin en fait de relever des informations sur l'état des personnes à l'intérieur du véhicule parce que ce n'est pas que pour l'intérêt des usagers qui utilisent ce véhicule mais c'est aussi dans l'intérêt évidemment des personnes qui est autour dans d'autres véhicules ou à pied et donc il sera peut-être pour des raisons de sécurité justifié en fait de récupérer ces données à caractère personnel portant sur la santé et d'ailleurs aujourd'hui il y a tellement d'applications qui concernent les données à caractère de santé notamment quand on fait du jogging il y a des relevés sur le rythme cardiaque surtout donc voilà donc aujourd'hui on se demande s'il ne faudrait pas en fait passer par un système de certification on certifie son service et on peut utiliser ces données ce qui simplifierait évidemment la question en tout cas pour les personnes qui proposeraient ce type de service donc vous voyez que petit à petit il y a quand même un tassement de la protection des données à caractère personnel face à une réalité économique notamment alors pour conclure ouais elle est chouette pour conclure à mon sens il ne peut pas y avoir de voiture autonome sans traitement de données à caractère personnel mais je pense que vous l'aurez compris de manière générale je pense également qu'il n'y aura pas de robot sans traitement de données à caractère personnel et bien sûr nous sommes au début de cette autonomisation des robots alors j'ai entendu tout à l'heure vous avez dit on n'est pas vraiment encore là un peu loin c'est que un peu et pas vraiment donc on y est voilà ça peut aller vite évidemment les progrès en intelligence artificielle sont tels que ça va aller sans doute très vite et qu'il va y avoir à mon sens une synergie mais ça à mon sens non toute la littérature nous le dit une synergie entre l'homme et la machine autrement dit on s'achemine vers une fusion entre la personne et la machine parce que le fonctionnement de la machine s'appuiera inexorablement sur les données donc il faudra cette connexion rapide et et donc c'est pour ça que la question du contrôle des données est un enjeu majeur aujourd'hui mais il le sera demain parce que c'est contrôler les données c'est contrôler beaucoup de choses l'environnement des personnes voire les personnes et puis si on pousse un peu plus loin aujourd'hui on protège les données à caractère personnel d'une personne vis-à-vis des autres personnes peut-être que demain on protégera les données à caractère personnel d'une personne vis-à-vis des robots voilà merci applaudissements applaudissements